Il est 7h44 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Jérôme Fourquet. Vous êtes politologue, vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP. Vous observez les Français comme le lait qui boue sur le feu. Et vous aviez beaucoup parlé des divisions des Français. Il y a cette annonce un peu surprise hier, alors ça fait longtemps qu'on en parle mais qui tout d'un coup ressort du chapeau, la suppression de l'ENA. Alors c'est plus symbolique qu'autre chose parce qu'on parle de suppression mais la réalité c'est qu'elle sera sûrement surtout renommée et réformée. Mais l'idée de dire on va supprimer l'ENA, est-ce que c'est de nature à apaiser, à réconcilier les Français ? Je pense qu'il ne suffira pas de ce symbole et qu'un demi-symbole comme vous l'avez rappelé puisque le cursus de formation de l'élite administrative va être maintenu. On peut faire un petit peu l'historique de cette mesure. Emmanuel Macron en parle la première fois en avril 2019 à la suite du mouvement des Gilets jaunes quand il s'agit quelque part de donner acte de sa bonne compréhension de ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes en disant voilà on a bien vu qu'il y avait une déconnexion entre la réalité du terrain, la France d'en bas pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Raffarin et donc on va supprimer l'ENA. Donc aujourd'hui on en est là. A l'époque on avait interrogé les Français à l'IFOP et seulement 39% d'entre eux étaient favorables à la suppression de l'ENA. Donc il y avait un décalage en réalité entre l'impression qu'en avait Emmanuel Macron et la réalité ? C'est trop le symbole et puis je pense qu'il y avait du bon sens de la part des Français en disant de toute façon si on supprime cette école, il faudra bien la remplacer par quelque chose. Et en fait le problème est plus profond que ça. C'est-à-dire, j'avais parlé d'une sécession des élites et ça ne se loge pas uniquement à l'ENA. C'est les cursus de formation, c'est les décalages entre les grandes métropoles et puis les habitants de la France périphérique, etc. Donc là, Emmanuel Macron poursuit dans son idée qui était née à ce moment-là. Mais sans doute faudra-t-il bien autre chose pour retisser les liens entre la population. Parce qu'en effet, la méritocratie, c'est-à-dire l'idée qu'on est tous égaux pour pouvoir passer des examens, passer des concours, travailler, quel que soit le milieu ou le lieu où l'on est en France, ça ne fonctionne plus. Alors ça fonctionne toujours, mais ça fonctionne moins bien qu'avant. Et on peut... L'ENA pourtant avait été au départ créée pour permettre à tout le monde d'accéder à la haute fonction publique. C'était pour démocratiser. Il y avait deux objectifs en fait. C'est créé en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur un consensus national. C'est le gouvernement de De Gaulle avec des communistes au gouvernement qui décident de créer cette école nationale d'administration à la fois pour démocratiser l'accès à la haute fonction publique, mais aussi pour la professionnaliser et pour avoir une haute fonction publique de qualité, ce qui a été le cas pendant très nombreuses années. Et puis progressivement, à l'ENA mais ailleurs également, le processus de méritocratie s'est un petit peu grippé. Je crois que par exemple, dans une promotion de polytechnique, les élèves viennent d'une vingtaine de lycées. Qui concentrent donc cette future élite de la nation. Et qui est de plus en plus endogame en fait. C'est-à-dire on vient des mêmes quartiers, on a fait les mêmes cursus, on vient des mêmes familles. Et donc tout ça fonctionne moins bien qu'avant. Alors Emmanuel Macron en est conscient. Et je pense qu'il y a une mesure qui est peut-être beaucoup moins symbolique, mais qui sera à terme beaucoup plus efficace. C'est ce qui a été fait en début de quinquennat sur le dédoublement par exemple. – Des classes de CP ? – Les classes de CP dans les quartiers d'éducation prioritaire. Parce que donc on a bien identifié au gouvernement qu'il y avait un problème. Mais vous voyez que c'est toute la chaîne qui est grippée. Il faudra énormément de temps pour faire tout ça. Alors la suppression de l'ENA intervient aussi en début de sortie de Covid. Alors que cette crise du Covid a montré les excès de la bureaucratie française. – Et donc il faut bien quand même que quelqu'un porte le chapeau. – Voilà, et montrer qu'on fait quelque chose. Plus globalement c'est aussi la volonté d'Emmanuel Macron de montrer que les derniers mois de son quinquennat ne seront pas des mois inutiles, qu'ils seront occupés. Et que celui qui avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, qui était son programme, eh bien a comme ambition jusqu'au bout de réformer, de continuer à transformer la France en dépit de cette affaire de Covid. – Sous-titrage Société Radio-Canada